Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nantes contre Brest, c'est un match qui a lieu ce dimanche 17 décembre 2023 à 13h pour le compte de la 16ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 en Nantes c'est le 9ème du classement qui reçoit Brest, le 5ème, dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes, on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour Nantes et Brest, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec les résultats et stats pour Nantes à domicile, les résultats et stats pour Brest à l'extérieur puis on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo Alors au classement on a donc Nantes qui est 9ème de Ligue 1 avec 18 points en 15 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 7 défaites 19 buts marqués, 25 encaissés, moins 6 de différence de but, Nantes n'a que 6 points d'avance sur le premier balaragiste pour la relégation mais bon ils sont dans le ventre mot du classement Brest de son côté est 5ème avec 25 points en 15 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 19 buts pour, 15 contre plus 4 de différence de but, Brest est dans le haut du classement ils sont bien placés pour aller chercher une place en coupe d'Europe pour la saison prochaine et ils enchaînent de très bonnes performances Au niveau des buteurs, alors on a pour Nantes Mohamed qui est à 6 buts, pour Brest Del Castillo avec 5 buts après il y a plein de joueurs à 3, 2 et un but pour les deux équipes, pour les passeurs des cives on a Mollet et Simon pour Nantes avec 4 pour Brest Del Castillo, Dumbia et Lala avec 2 et après des joueurs à une passe pour les deux équipes Les résultats toutes compétitions confondues alors Nantes contre Brest voilà Nantes c'est quand même pas mal de matchs joués c'est 6 victoires, 4 nuls, 10 défaites en 20 matchs joués alors ils sont dans le ventre mou du classement mais c'est vrai qu'ils ont fait quand même beaucoup de défaites 22 buts marqués, 34 buts encaissés, moins 12 de différence de but Nantes reste même sur les 6 derniers matchs par 4 défaites c'est une équipe qui alterne le bon, le moins bon il n'y a pas de régularité spécifique trop longue c'est des séries en fait c'est à dire au début de ce championnat ils ne gagnaient pas, après ils sont mis à gagner après maintenant ils gagnent moins bon ça dépend, en plus ça dépend des adversaires voilà Brest de son côté sur 20 matchs joués cette saison c'est 10 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 25 buts pour, 18 de compte puis 7 de différence de but donc Brest avait enchaîné 3 défaites de suite effectivement entre la 9ème et la 11ème journée mais depuis ils se sont bien ressaisis et là ils restent quand même sur 3 victoires de suite en Ligue 1 donc c'est une équipe qui est quand même à prendre au sérieux et qui est costaud au niveau des matchs à domicile pour Nantes à domicile cette saison ils ont quand même fait 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites j'ai enlevé les matchs amicaux tout simplement c'est serré, voilà à part le gros carton contre Lorient 5-3 c'est une équipe qui, voilà, sur les 3 derniers matchs n'a marqué qu'un but chez elle par contre elle n'en a pris qu'un donc c'est une équipe qui est quand même embêtante à domicile Brest de son côté à l'extérieur reste sur 2 victoires de suite à l'extérieur à Montpellier 3-1 et à Metz un buste à 0 donc Brest c'est quand même une équipe dont il faut se méfier et qui voyage bien parce qu'ils ont quand même fait 4 victoires au total à l'extérieur au niveau des compos d'équipe et tactique alors les deux équipes jouent en 4-3 avec pour Nantes, gardien, la fond défense, Coco, Comerte, Castelletto Merlin, milieu de terrain, Sisoko, Moutousami Douglas, attaquant, Mollet, Mohamed, Simon et pour Brest, pareil du 4-3 et gardien, biseau, défense, Loco, Brassier, Chardonnay, Lala milieu de terrain, Magnetti, Lesmélou, Camara, attaquant Douaron, Mounier et Castillo donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes on a d'un côté Nantes qui n'est pas en super super forme mais chez elles par contre il n'y a pas beaucoup de buts de l'autre côté Brest qui enchaîne 3 victoires de suite et qui va pouvoir se remplacer dans le haut du classement donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 17 décembre 2023 à 13h pour le match de la 16ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 Nantes le 9ème du classement reçoit Brest le 5ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501